... Amis téléspectateurs, vous êtes les bienvenus. Tout porte à croire que l'heure de la vérité a sonné dans ce procès-événement du 28 septembre. En tout cas, l'assurance vient d'être donnée par le lieutenant Aboubakar Zidiki Diakite di Toumba. L'homme jure de dire la vérité, encore la vérité, toute la vérité. Il salue les prouesses du colonel Mamadi Doumbouya et l'audace du ministre de la Justice Alphonse Charles White pour avoir rendu possible ce jour. L'homme fustige l'attitude de ses prédécesseurs à la barre. Il estime que seul Dieu, n'est-ce pas, est effrayant. En tout cas pour lui, il n'a peur que de Dieu. Et dans cette affaire, tout va être dit. Il n'y aura pas de contre-vérité. L'assurance, il l'a donnée. Et il a commencé au cas par cas par expliquer les spécificités, n'est-ce pas, de la création du CNDD jusqu'aux péripéties justement de son fonctionnement et son organisation. En tout cas, tout porte à croire, amis téléspectateurs, que l'heure de la vérité est arrivée dans ce procès, événement du 28 septembre, ici même au palais de justice à Conakry. En tout cas, je vous invite à suivre ces moments palpitants et déterminants de la comparution du lieutenant Abakar Sidi Kidiakite d'Itoumba. Il était attendu et il est arrivé. Et tout porte à croire que l'opinion nationale, internationale et africaine va être fondamentalement satisfaite dans ce procès. Monsieur Aboubakar Sidiakite, d'Itoumba, venez s'il vous plaît. Vous préférez vous asseoir ou vous voulez vous arrêter ? Il y a deux options de son propre. Faites ce que vous voulez alors. Merci. Monsieur Gakite, les faits pour lesquels vous comparissez devant ce tribunal vous avez déjà été notifiés. Oui. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez, vous avez dit que vous ne les reconnaissez pas. Oui. Vous avez la parole pour donner votre version des faits au tribunal. Merci Monsieur le Président, honorables assesseurs, de m'avoir autorisé à prendre la parole pour exprimer ma part de vérité par rapport à cet événement malheureux qui est venu saluer l'histoire de notre pays. Mais avant tout, Monsieur le Président, honorable assesseur, Je voudrais, avec votre permission, formuler une prière à l'intention de la mémoire des victimes que cet événement a entraîné. J'implore Dieu, le Maître suprême des juges, d'accueillir leur âme dans son paradis éternel. Et je formule également la même prière pour notre serre pays, afin qu'à travers ce procès, que les Guinéens puissent se pardonner, se réconcilier, et que Dieu donne la paix à la Guinée. Je ne saurais terminer cette prière sans penser également à votre honneur, honorable assesseur, qui m'ont permis de m'exprimer par rapport à ça, et également au jeune ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui a tenu la promesse devant le peuple de Guinée, et qui a tenu parole par la tenue de ce procès, et par ricochet au président de la République, c'est-à-dire le président de la Transition, qui en a fait une priorité sectorielle de sa politique, la tenue de ce procès. Avant de continuer, monsieur le président, honorable assesseur, votre passage lors de la notification auprès de nous à la Maison centrale, je vous avais tenu une promesse sincère, que si le procès aurait lieu, que ce jour je n'allais jamais vous faire souffrir, et dit à fait que nous sommes présents dans ce cadre. Ce jour également, et cette promesse que je vous ai faite, ne souffrira aucune ambiguïté pour le rayonnement de la vérité. Ce jour, j'ai voulu également évoquer mon état de santé, vous m'avez également promis que tout allait être discuté ici, mais déjà je vous promets que cela n'entravera en aucun cas pour la poursuite des débats. Simplement, je le parle pour rassurer les avocats de la partie civile, parce qu'ils étaient inquiets, ils ont évoqué ici beaucoup de raisons par rapport à mon état de santé. Simplement, je les rassurais et vous en parlez afin que vous l'appréciez au moment opportun, voir comment je pourrais bénéficier d'un traitement adéquat. Mais je voulais leur dire que c'est une réalité. De ce que je souffre, à l'époque, j'ai attiré l'attention du département et les autorités d'alors ont instruit le médecin-septe de l'hôpital Ignacidine, le docteur Awada, qui, à son tour, a envoyé des chirurgiens pour venir m'évaluer. Ils sont venus dans ce cadre. Et à la suite de leur examen, ils ont conclu, voilà, de ce qu'ils ont constaté, ils ont recommandé à une intervention chirurgicale. Donc, je suis resté dans ce cadre. Maintenant, à chaque fois, je demandais, j'introduisais une requête à référer à la première instance de Dixing. Bon, il était question tout dernièrement à ce que le dossier soit actualisé. Et par rapport à ça, le médecin-chef, cette fois-ci, de la maison centrale, s'est intéressé, il a actualisé le dossier, et qu'il a même fait le choix transmis. Donc, lors du procès, lors du procès à référer, ici, à la cour d'appel, ici, le dossier était déjà là-bas. L'actuel ministre de la Justice, également, tout récemment, a instruit les services de la santé de la maison centrale, afin que qu'ils évaluent mon état de santé et de transmettre le dossier. C'est que je sais qu'ils sont venus me voir. Ça a été fait. Donc, simplement, je voulais rassurer tout le monde que les médecins n'ont pas menti et tous les commentaires également faits par mes avocats, c'était une réalité. C'est-à-dire, la maladie dont je souffre, on n'a pas besoin d'être médecin pour le constater. Il suffit seulement de voir à l'œil, à vue d'œil, et puis, on se rend compte vraiment que ça, c'est une pathologie. Mais, voilà, Dieu, le Tout-Puissant, veille. Parce qu'il nous dit, il dit, ce n'est pas ce que vous voulez qui se fera. C'est ce que lui, le Tout-Puissant Allah, il veut, c'est ce qui va se faire. Monsieur le Président, honorable, à ce sœur, j'ai suivi avec intérêt particulier et attention particulière, l'ouverture des débats à date. Les débats étaient de haut niveau entre les différentes parties composantes de votre cours, dans le respect, avec des émotions parfois, mais tout caractérisé par votre sérénité, votre sagesse. J'ai aimé un avocat de la partie civile qui a caractérisé ce cadre qui nous abrite aujourd'hui à un amphithéâtre pour des pétrons pour des pétrons doués d'intelligence, savent que ce que c'est qu'un amphithéâtre et savent que ce n'est pas un endroit où il faut venir jouer avec les arts, surtout sur un sujet aussi sensible. Donc, j'ai également observé des éminents avocats ici, les grands bobos, maîtres Sampy, les passés, faire des observations qui m'ont profondément touché ici, par rapport à l'une de leurs inquiétudes ici et je pense que par votre sagesse, vous avez tout observé et vous avez pris note et les choses se sont bien résolues et puis le procès continue. Monsieur le Président, chers achesseurs, je suis aujourd'hui ici résolu de faire la synthèse générale en aimant le synopsis complet des événements du 28 septembre dans la sincérité. Nous sommes tous militaires ici, nous qui sommes devant vous, votre cour, mais j'ai observé mes causes accusées s'inscrits dans la négation totale et dans l'armée, la négation est enseignée dans un contexte particulier. Lorsque le militaire se retrouve dans la main des ennemis pour ne pas vendre tes amis, les conseils sont clairs. mais cependant, devant le peuple qui t'a recruté, qui t'a nourri, qui t'habille, qui t'a paie, ce qui a enseigné c'est la loyauté envers ce peuple, la soumission à l'autorité de l'État civil. Ça, c'est aussi clair que ça. Malheureusement, pour certains d'eux, ils n'ont pas connu Tomba. Excusez-moi, présent, si je peux m'appeler Tomba. Ils n'ont pas connu Tomba. Mais, ils oublient que Tomba est né ici, grandi devant les gens ici qui le connaissent. Il a côtoyé des gens ici, il a fait toutes ses études ici, donc, il n'a pas mal de promotions. C'est-à-dire, il s'est satisfait d'une simple conjecture quant à ce qui est vrai et ce qui ne le sera pas. Mais nous, nous sommes devant l'histoire. Et pour gagner, il faut gagner cette histoire dans la sincérité. pour permettre, j'ai vu mes amis qui veulent écrire, faire l'histoire comme un compte rendu à sens unique, M. le Président. Où tout le monde s'accorderait, c'est-à-dire, à l'absence du témoin, tout le monde dira oui, 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 Écrire l'histoire à la gloire de leur cause sur les vainquiers. Mais le maître suprême des juges dit que Toumba ne bouge pas. Toumba, il respecte. Toumba est un homme de parole. Mais Toumba n'a pas peur. Je n'ai peur que de tout puissant Allah qui m'a enseigné, il dit Et pour ça, il dit que cela n'est impossible, c'est lorsque lui il veut et on ne doit craindre que lui seul. M. le Président, honorables assesseurs, pour permettre à la Cour, particulièrement la partie civile, en général le peuple de Guinée, d'avoir une visibilité nette qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Je souhaiterais que vous me permettiez parce que aujourd'hui il y a une histoire entre moi et le capitaine Dadis, le Président Dadis, je m'excuse, le Président Dadis, à un moment donné, c'est une question de pouvoir, Dieu nous a amené jusqu'à un certain niveau de responsabilité. Je pense que ce peuple a besoin de connaître comment, qu'elle a été, comment, quelles sont mes relations avec le Président Dadis. Comment on s'est connu ? Parce que j'ai été trop caricaturé. J'ai été peint en noir. le peuple saura qui est qui. Ensuite, comment est né le CNDD ? et troisièmement, parce que ça vous permettra, M. le Président, de connaître les individualités, parce qu'en aval, vous verrez pourquoi vous-même, vous posez des questions, pourquoi les gens osent agir comme ça, même sans acte officiel. Pourquoi ? Vous le saurez à travers la prise de pouvoir. Le travail qu'ils ont élaboré sur le terrain, ce qui fait que c'est comme si il y a travaillé un sang, après avoir fini de travailler un sang, quelqu'un d'autre parasite pour dire que ça l'appartient. C'est un peu difficile à avaler. D'autres, voilà, se reconnaissent là-bas. Donc, troisième point, parler de la structure du commandement à la présidence. Parce que je me suis rendu compte ici, d'autres qui sont passés ici, ils ne connaissent même pas la structure du commandement de comment la présidence était organisée. Parce qu'ils sont venus d'ailleurs. Et se retrouver dans un milieu dont on ne maîtrise pas la structure, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que l'intéressé apportera le bas si ce n'est pas le désordre. je vous donnerai c'est-à-dire l'organisation street, c'est-à-dire les personnes qui agissaient sous acte officiel et d'autres par effet. Cinq actes officiels. Après tout ça, j'irai sur le fameux récrètement dont les uns et les autres s'accusent. La situation de Kalea. Comment ils ont été armés et pour venir sur le sujet principal le 28 septembre. Et si M. le Président par vos sagesses votre souci pour le réunement de la vérité M. les honorables assesseurs le permettent puisque c'est un prolongement jusqu'à il n'y a même pas quelques minutes j'ai écouté quelqu'un qui faisait allusion avec Kundara pour qu'on rentre dans l'affaire de Kundara pour éclairer ça diffère ici deux pierres un coup. tout ce que moi je fais c'est bien réfléchi donc voici ce sur quoi je voudrais humblement demander c'est-à-dire votre honneur honorable assesseur c'est-à-dire faire une rétrospective un peu pour voir tout est parti pour vraiment parce que vraiment c'est une question nationale mais je n'ai dedans contre personne eux qui sont ici savent ma sincérité ils savent qui est Tumba je ne ment pas non je ne ment pas et je suis fier que l'histoire là soit jugée par la justice de notre pays peu importe mais moi je suis fier parce qu'après je n'aurai aucune réprobation à me faire moi moi je jure devant le merci prême des juges et si Tumba arrêté si je falsifie un virgule sur ce que je dirais sur ça que Dieu ne me pardonne pas moi Tumba mais je n'ai déjà mis là je ne déçois pas les gens même les gens qui rentrent entre moi ils disent ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a entre nous ils ne savent pas ils parlent seulement ils mettent l'huile sur le feu ils opposent les gens s'ils le savaient ils n'allaient pas le faire mais je ne mens pas si monsieur le président me permet je peux vous avez la parole merci monsieur le président honorable et assesseur c'était en 2007 2008 je venais d'être muté à la direction générale des services de santé des armées comme chef de service cardiologique j'étais le médecin-chef du bataillon de rangers basé à Soronconi mon directeur général des services de santé des armées d'alors il est présent docteur il est ici imminent chirurgien il ne prenait pas un patient au bloc sans demander l'avis de docteur éjecter il est ici les rapports médicaux pour l'étranger la plupart étaient élaborés par moi mais ceux qui ne me connaissent pas à l'époque je ne connaissais pas le président d'Addis je n'avais jamais entendu parler de lui sincèrement ici l'occasion m'est permise l'occasion m'est permise de le dire devant lui je ne l'avais jamais connu il était je crois chef de section ou divisionnaire à l'intendance générale des forces armées guinées ce jour je disais je me reprends le président d'Addis était à l'époque chef divisionnaire ou chef de section à l'intendance générale des forces armées je ne l'avais pas connu je ne sais pas où il a entendu parler de Tomba mais quand même il s'est déplacé pour venir me chercher dans mon service ce jour malheureusement il ne m'a pas trouvé mais il a cherché mon numéro avec les collègues médecins ils l'ont donné le lendemain je viens au service c'est tout le monde qui me rencontre pour me dire Dadis c'est Serge Dadis c'est Serge j'ai dit qui est Dadis vous ne le connaissez pas non parce que c'est il est généré lorsque vous rencontrez Dadis c'est que votre problème est réglé donc tout le monde le connaît quand il bouge c'est le monde qui est derrière lui chacun pose ses problèmes j'avais un stagiaire à côté de moi un certain monsieur Keta il m'a dit grand moi je le connais donc je me dis j'étais au déjeuner le petit déjeuner le matin mon téléphone a sonné il me dit c'est qui j'ai dit oui c'est Toumba Toumba c'est toi oui attends je t'envoie où tu es je t'envoie quelqu'un il a envoyé M. June lui il est venu me trouver on est parti à son bureau le monde était là-bas on m'a annoncé seulement il l'a ouvert il a laissé tout le monde on s'est enfermé dedans première rencontre avec le président Dades première rencontre ce jour rapidement après les présentations d'usages rapidement pour résumer il m'a présenté sa vision j'ai compris qu'il était vraiment concerné par le pouvoir on s'est mis d'accord au cas si ce n'est pas un coup d'état j'ai dit je suis partant puisque le pouvoir de l'ancien compte était presque arrivé à son apposé on s'est on s'est accordé lui aussi ce n'était pas non plus ce n'était pas son option de faire un coup d'état dès que je lui ai donné mon accord il m'a dit accompagne-moi quelque part il a laissé tout le monde on est sortis on est partis à Kipé ce feu colonel Keleti Farou je n'avais pas connu ce monsieur c'est lui qui m'a amené le même jour on va on se rencontre là-bas il dit on a gagné on s'est parce que la réussite c'est la vision et la stratégie mais il faut évidemment des objectifs spécifiques et au général spécifiques et un plan on a élaboré ça là-bas spécifique d'abord c'était le grand Koplank qui est assis ici c'est un frère que je n'ai toujours respecté aujourd'hui moi je connais avant avant d'ici dans les arts martiens j'ai été champion de Guinée devant leur club mais c'est un frère il m'a aussi entraîné c'était pour l'affaiblir tout le monde savait qu'au temps de comté lors des différentes mutineries PV était beaucoup renforcé c'est lui qui était en position de force on s'est dit il ne faut pas que nous les cadres s'assoient et que l'autre décède le hasard conduit un analphabète voici comment on m'a convaincu donc il fallait affaiblir PV il est ici je le dis lorsque on s'est quitté je suis rentré chez moi j'ai informé ma mère pour bénéficier de sa bénédiction personnelle deux jours je suis parti en compagnie du jeune qu'on a fait l'alphama du balde le gendarme il a son nom mais il est absent on s'est rendu là-bas à deux ils l'ont dit il y avait beaucoup de militaires là-bas grand co PV était encore ce jour là-bas ils ont dit à Dadis Toumbaye veni il est sorti il m'a rencontré on a sympathie 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 après voilà je suis rentré moi c'est Dadis qui m'a abitié l'argent je ne connaissais pas l'argent moi ce que je connais c'est l'entraînement et les études c'est tout le courant l'école les entraînements donc c'est comme ça on a travaillé au bout de 3-4 mois c'est pour cela je vais nommer un ici Marcel Marcel voilà Marcel on était ensemble depuis ce moment il a joué un grand rôle parce que moi je ne maîtrisais pas le camp c'est lui qui travaillait au camp Alfaïa donc c'est lui qui devait créer les rapports de force il a travaillé jusqu'à tel point qu'on l'a nommé le parrain de Caporo de Conakry Marcel donc au bout de quelques mois Pivi n'avait personne derrière lui ce jour rapidement à 0h nous étions dans un hôtel moi capitaine Dadis d'abord excusez-moi pour renforcer notre rapport capitaine Dadis a fait venir un grand fétichère c'est un grand c'est un homme je le connais le nommé Fourmau il a fait venir de la forêt pour qu'on vienne paqueter au cas où pour ne pas que c'est-à-dire si Dieu nous donnait la force que quelqu'un arrive à trahir son prochain Fourmau est venu on est parti là moi je ne suis pas animiste mais si je m'accepterai même si on réussissait ils allaient penser autre chose moi c'est le courant que je connais mais le monsieur a été clair Fourmau il a préparé tout on a giré là-dessus moi Dadis Marcel et autres même le commandant de son salon était là-bas on a giré et le monsieur a ajouté je n'oublie pas il ne faut pas qu'il n'oublie pas ça laisser l'hymen c'est comme aujourd'hui on venait de le faire il a ajouté celui qui trahit entre vous prendra une balle le monsieur a été clair il dit c'est vous qui savez si vous allez manger le président a été le premier à manger il dit tout m'a j'ai mangé on a tous mangé il y a ce pacte entre nous après ces jours maintenant nous étions dans un motel dont je faisais qu'à tout des sures à Kipé à 0h à 0h c'est quelqu'un il ne se repose pas il travaille tout le moment s'il veut se reposer il faut que son souffert le fasse marcher il ne marche pas toujours calcule le pouvoir là donc on était là-bas il était fallu il dormait sous une paillote à côté de moi il se reposait il y a Begré dont on parle là qui a beaucoup travaillé dans l'arrivée du pouvoir là bien qu'il n'a pas de niveau mais à cause de son effort il a bénéficié vous allez connaître toutes les individualités dedans pour vous permettre d'apprécier vraiment hein afin que le ministère public puisse savoir qui doit aller à la maison qui doit rester pour pas qu'on s'emporte tous comme ça là ce que tu n'as pas fait comme ça parce que c'est c'est maintenant ils se rendent compte de la chose maintenant ils veulent ils veulent ils veulent non ça ne peut pas marcher Begré est venu me souffler à l'oreille Begré rélevé du camp Kamaen à l'époque mais c'est lui qui mobilisait les hommes là-bas parce que voilà sa voix passait là-bas pour mettre main sur le camp Kamaen c'est Begré qui jouait ce rôle ils étaient deux mais toujours nous sommes ensemble à réunir avec Dadis donc ce jour à Jouror Begré est venu me souffler à l'oreille il dit on l'a informé que le président compte être mort paix à son âme dès qu'il m'a dit j'ai rêvé Dadis comme ça j'ai dit lève-toi j'ai rêvé j'ai dit ah on m'a informé que le président est mort j'ai dit Serge a confirmé il a appelé je suis le premier à l'informer parce que nous étions ensemble il a appelé ses relations ils ont confirmé tout de suite l'énergie lui est revenue comme s'il ne dormait pas il m'a dit tout bas allons en ville j'ai dit non on ne va pas en ville sinon on risque de se faire prendre j'ai dit donne passe donne-moi l'argent il m'a donné l'argent j'ai dit bon prends ton béquille on a l'habitude de laisser les hommes chez lui à domicile tu vas leur prendre rendez-vous au camp Alfaïa il dit tu as raison il est parti on s'est quitté je suis resté j'ai donné consigne j'ai partagé l'argent aux autres nous étions au nombre de 16 personnes ça qui a réussi j'ai donné consigne rentrez vous préparez rendez-vous au camp Alfaïa Marcel était avec moi et un autre j'ai dit vous nous bougeons ensemble Marcel et moi on est venu chez moi à domicile j'ai dit bon toi tu habites au camp tu rentres d'abord au camp tu te habilles tu te prépares tu observes tu viens me chercher encore l'autre a oublié son arme j'ai dit tu vas chercher ton arme tu viens me trouver à la maison et ce qu'il fit faire Marcel est venu l'autre est venu pendant ce temps Dadi s'est arrivé avec sa troupe au camp à ce niveau je veux préciser le général Sekouba Konaté tout le monde sait qu'il était le commandant du bataillon des troupes aéroportées c'est à dire on appelle Bata il était très armé très fort dans la capitale il n'y avait pas un autre bien qu'il est d'accord avec Dadi mais bien que Dadi soit c'est à dire détassé comme service d'appui peut-être ou autre chose je peux appeler comme ça mais il rélevait toujours du commandement du général Sekouba Konaté bien que vers la fin du règne du fait général Konaté Dadi fut nommé par décret comme directeur général des idoles carbides des forces armées guinéennes mais c'est un beret rouge donc de facto il relève du général Sekouba Konaté donc c'est des rivaux et le général Konaté avait la force encore ces hommes aussi étaient pour lui pour qu'il prenne le pouvoir donc Dadi c'est arrivé au camp le général Konaté est basé là-bas on m'appelait partout et moi aussi je suis arrivé pendant ce temps le général Toto a pris le camp il a pris le bataillon char il a pris l'altérie il a pris le bataillon parce que le commandant de camp à l'époque était fauté dit il était avant le commandant de l'altérie le commandant aussi adjouin de camp était le colonel David et il a pu avoir tout ça il a pris le pouvoir Dieu dit devant tous les officiers tout le monde vous allez voir d'où est parti c'est-à-dire les griefs de certains contre Tumba Tumba n'est pas aussi comme ça Tumba est réfléchi quand je suis venu ils étaient au bataillon tous les officiers tous les officiers ils étaient au bataillon dans la salle de réunion le pouvoir est pris par le général Toto le bataillon Dadis est assis Konaté est assis tous les officiers sont assis mon frère le colonel Tchèbouro assurait le secrétariat Toto préside il parle lui il note tous les autres sont assis c'était fini mais moi j'ai promis Dadis je l'ai promis c'est à dire et puis on a pacté il m'a vraiment rassuré voilà et puis je l'aime ça c'est clair maintenant lorsque je gire sur le coran je ne reviendrai plus en arrière parce que Dieu dit il dit vous les croyants ne dites pas ce que vous n'allez pas faire si vous le faites il dit c'est un grand péché c'est pas un petit péché c'est un grand péché là où moi je suis arrêté je sais que ce que je dis c'est qu'il sort ici il y a les gens qui notent il dit chaque âme que j'ai créée il y a l'ange gardien qui note je ne parle pas pour parler je ne veux pas que les gens divisent nous divisent c'est pas bon je suis sincère le colonel Teguro qui assurait le secrétariat pour le général Toto lui il a encaisse je suis venu j'ai dégagé le garde-de-corps qui est dehors et ils sont enfermés dedans j'ai brisé la porte je suis rentré il y a eu silence et général Toto a balié du réveur de la main comme ça ils sont ici non qu'à être sincère ils auront confiance comme ça il dit mais ça c'est ça c'est de l'indiscipline j'ai dit quoi ? qui ? j'ai dit là où tu arrêtes ah si tu ne bouges pas tu arrêtes oui aussi si ce n'est pas vrai c'est que je dis il y avait un civil là-bas un seul civil était là-bas il s'appelle Demba Dafé il était je l'ai vu dans dans la mouvance il était député tel noir grand il était là-bas assis dans la il dit de s'élever jeune homme j'ai remis l'arme j'ai dit flanque-toi il s'est assis je suis parti contre Teboro j'ai ramassé les papiers en bas de lui ce qu'il notait et tout j'ai fait ils ont laissé la salle mon patron lui c'est maintenant il s'est approché voilà tout va maintenant quand je le quitte les gens les bundoukas qui préfèrent les frères ils viennent ils prennent ils vont le effrayer là-bas quand je viens ils fient jusqu'à on a imposé là-bas on est sorti là-bas déjà ils sont faibles ils ont compris que c'est gâté on s'est rendu d'abord à Bata maintenant à Bata à Bata moi j'ai assuré la sécurité totale pour montrer que Dali c'est présent au Bata même Pivi n'était pas dedans là-bas Pivi même je le voyais lui aussi chercher pour que si on pouvait le supporter si on ne s'entend pas là-bas lui aussi il prend il était en bas silence continuez s'il vous plaît merci 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 honorable on est silence s'il vous plaît on est arrivé à Bata maintenant quand Dali s'assoit moi je suis arrêté derrière je suis arrêté derrière comme ça maintenant les totaux ils n'ont pas au pays d'abord Tsegourou lui vient je ne sais pas par comment encore je le vois passer pour venir parler dans l'orée de Dali là aussi je le ramasse là-bas je le prends je le fais passer devant je le dis depuis quand il peut te comporter comme ça envers le président passe ici donc Tsegourou ne me connaît pas donc il y a ces voilà ces griefs voilà il y a ça entre nous après Grancourt est là parce qu'il fallait démembrer totalement Toto pour montrer que Dali s'est présent il était question d'arrêter le commandant du bataillon des chars Grancourt est parti il n'a pas pu la nuit il est là c'est mon grand il connaît il est parti il n'a pas pu rentrer il est revenu dire que non je suis parti j'ai pris le commandant je l'ai envoyé à notre position le commandant du camp Al-Faya faut te dire je suis parti le prendre Toto a compris il faut il faut rejoindre il est venu rejoindre après je me suis assis maintenant avant maintenant d'officialiser entre nous moi capitaine Darius Grancourt et général Konaté on s'est assis il y a quatre on dit maintenant qui doit prendre le pouvoir le président Darius il dit ouais Tumba il dit Tumba ouais qu'est-ce que tu dis j'ai dit bon vous deux toi général Konaté et toi vous êtes voilà nos grands donc mais je pense que tu m'avais fait savoir Konaté t'avais promis que au cas si c'était comme ça il allait te céder Grancourt a dit oui 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 donc on est devenu deux contre Konaté et le capitaine est devenu président bah si comment le CND est devenu ça j'explique pour le peuple de Guinée pour que les gens arrêtent d'extrapoler et ouais c'est comme ça hein voilà tout ça autour de ça qu'ils comprennent que les gens ont mouillé le maillot pour arriver donc Marcel aussi comme je l'ai je l'ai fait comprendre c'était c'est un plié c'est un de nos pliés qui a travaillé qui a voilà qui a mobilisé les hommes donc on est venu donc la prise du pouvoir est finie je vais maintenant rentrer dans la structure du commandement à la présidence ça aussi il n'y a pas d'ambiguïté le premier décret mon grand grand co ministre de la sécurité présidentielle c'était un nouveau poste parce que on s'est posé la question ça allait entraîner des conflits de compétences mais néanmoins soldats disent je ne suis pas dans son secret voilà à partir du moment on a nous on a fait notre travail maintenant il est couvert par le maire suprême des juges Dieu c'est lui qui l'investit maintenant donc il ne faut pas le demander maintenant il faut que on le respecte donc nous on est resté dans ça maintenant donc moi je suis devenu l'aide de camp des présidents de la république maintenant je vais vous expliquer un peu et tout s'y passe ici et par résumant comme s'ils étaient devant les militaires il faut expliquer un peu aux autorités civiles ce que c'est qu'un résumant voilà c'est à dire prenons les compagnies supposons les compagnies selon les nomenclatures si c'est française ou américaine les français vont aller à 150 hommes une compagnie ou une compagnie renforcée 200 hommes vos prénoms 200 mais 5 compagnies vont donner un bataillon maintenant plusieurs bataillons vont fournir des régiments ça c'est des milliers de personnes c'est comme ça le régiment mais qu'est-ce qui a fait gonfler parce qu'à la prise du pouvoir d'autres ont fait venir le bataillon des commandos chinois qui était basé à Kindia et ils sont descendus dirigés par l'actuel inspecteur des forces armées colonel Abdoulaye qui était lui il est descendu pour un renfort le bataillon des commandos rangers basé à Soronconi sont descendus aussi à Conakry tout ça pour renforcer pour prendre le pouvoir donc les deux bataillons se sont rencontrés à la présidence lorsque c'est moi qui ai relevé toutes les positions du fait général dans son comté personne ne m'a dit c'est moi qui ai relevé tous les camps j'ai dit à toute la troupe j'ai dit rejoignez la présence les anciens allez j'ai bata donc la présence c'est comme ça parce qu'on ne peut pas prendre le pouvoir l'ancien garde de comté et aussi ils sont en ville ils sont en train de manoeuvrer ils ont même arrêté leur commandant le colonel Fodeba qui est à Etidiane et déjà ils les ont arrêtés par leur propre zone leur envoyer au PM3 c'est moi qui est descendu la nuit je suis passé par la cornice pour venir au PM3 sortir ceci là-bas pour affaiblir encore ceci c'est moi qui ai fait ça donc il faut que les gens sachent ceux qui parlent aujourd'hui où ils étaient avant le pouvoir là donc moi ils m'ont vu avec Dadi s'ils savent et ne savent pas que moi je ne mens pas et moi je ne suis pas quelqu'un qui cherche à se substituer de quelque chose non tout ce que je fais je mets la conscience devant et puis la force derrière j'ai cinquième d'angle oui et formé je suis rangère formé par les américains mais je suis médecin encore donc il ne faut pas que voilà mais voilà quand on te donne à des personnes qui ne te connaissent pas ils vont te peindre en noir c'est tout j'ai fait sept ans de service au service de cardiologie de l'hôpital Ignachdin sept ans je suis là-bas comme médecin interne c'est là-bas je travaille sur ma tête de mémoire demandez les professeurs qui sont là-bas qui m'ont encadré là-bas c'est pas la force c'est pas la pagaille c'est la vraie discipline parce que tu ne peux pas gérer le service le matin tu as le rapport à faire devant le staff devant les étudiants et que tu montres la force non c'est le raisonnement scientifique j'ai été encadré là-bas qu'il fasse attention donc la structure du commandement a été donnée comme ça je parlais au niveau des rapports de force qui se trouvaient à la présidence les différents pour que vous ayez un aperçu général sur la présidence les gens parlent comme ça les gens parlent un aperçu général sur la présidence il y avait à part des gardes de comté les commandos chinois les rangers il y avait d'autres unités encore qui avaient trouvé refuse à la présidence vous allez comprendre pourquoi l'idée qui a poussé par exemple l'idée qui a animé à procéder à un recrutement parce que cette hétérogité à la présidence le pouvoir n'était pas encore acquis par David il sait sauf qu'il ne m'a pas associé à la stratégie c'est ça le problème donc le commandant maintenant j'ai parlé le régiment j'ai défini ce que c'est qu'un régiment une compagne 200 hommes disons 1000 hommes un bataillon à partir au delà de ça 2000 3000 4000 5000 6000 1000 1000 1000 ça fait des régiments on peut organiser comme ça un régiment donc régiment le régiment peut aller au delà de la présidence sur toute l'étendue du territoire national c'est à dire on va parler régiment commando tous les militaires qui sont dotés de coiffures rouges de berets rouges le décret nommant le commandant du régiment c'est le colonel aïdo qui a été nommé par décret comme commandant du régiment et lui il était l'adouzienne de Konaté à l'époque des faits à Bata et le commandant adouzienne du régiment c'était le colonel Saint-Alphonse Touré le commandant d'opération à la présidence c'est Makambo Capitaine Makambo toutes les opérations c'est lui donc le premier trimestre s'il faut tout aller bien le premier trimestre qui est passé à trop de pagaie mais voilà on gérait tout aller bien entre Maïda 10 tout tout mais après ça lui le général Konaté et on était dans son bureau ils ont crié sur mes mains je m'ai instruit d'arrêter le commandant du régiment et son adjoint voilà et l'actuel inspecteur des forces armées Aboulai Kieta de les arrêter je suis sorti je les ai arrêtés donc il n'y avait plus de commandant du régiment on s'est retrouvé mois d'à 10 nous trois dans le bureau du président on s'est retrouvé moi je vais avec les données techniques c'est pas maintenant la question c'est poser qui doit commander le régiment ils m'ont dit ah bon voilà tu sais tu es le lieutenant donc le lieutenant ne peut pas donc Dadis prend directement la parole il dit à partir de l'instant il est le commandant du régiment devant le général Konaté il dit Konaté tiens mon adjoint ça s'est passé comme ça moi je ne m'a pas suivi non 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 pendant ce temps après ça ça allait bien dès que dès lors que lui-même il s'est désigné commandant du régiment ce qui s'est passé d'où est venue la pagaille je voudrais que vraiment là-bas à ce niveau que chacun vraiment analyse très bien sa manière le protocole de sortie à la présidence d'habitude moi Dadis m'appelle il me dit tout m'bas voilà on doit partir j'ai le programme préparons la sortie moi je suis aide de camp c'est sa protection physique sa sécurité physique et sa protection physique et le salon qui relève de mon commandement c'est ça l'aide de camp et ce salon là aussi je le sollicite à partir du commandant du régiment pour me fournir ces éléments au début lorsqu'on n'avait pas compris le fonctionnement le commandant du régiment est dehors et son adjoint m'ont trimballé devant l'état-major adjoint les maths pour venir discuter c'est-à-dire de l'organisation c'est là-bas ils m'ont fait comprendre tout ce que j'ai dit d'accord donc moi j'ai le contrôle du salon c'est-à-dire il y a un commandant de salon c'est tout lui il s'occupe du planning maintenant et la protection physique du président ça me préoccupe moi et pour la protection dans le salon le commandant du salon viendra il dira combien d'hommes il avait à cet effet peut-être pas en tout cas pas plus d'une section section peut-être on va prendre 32 hommes pas plus plus de ça mais par exemple bon Marcel ne peut pas par exemple dire qu'il est levé du salon non non Marcel ne peut pas non plus dire qu'il était garde de corps il n'a pas encore un acte officiel mais en amont vous comprendrez qu'il avait un pouvoir il pouvait avoir un pouvoir Marcel agisait par conviction c'est un jour que j'ai aimé tout le monde connaît mais sauf que voilà le pouvoir l'a un peu changé parce que Marcel même un ministre en face de D'Aziz Marcel peut venir crier sur le ministre ah oui il avait sa troupe ça c'est spécial il n'était pas nous sommes tous dans la même enceinte mais il n'est pas fréquent c'est D'Aziz d'accord je suis d'accord tout ça c'est pas nécessité il joue son rôle ça veut dire lui il a son propre calcul il sait le pouvoir il protège le pouvoir à sa manière D'Aziz connaît parce qu'on vient de loin non moi c'est moi pour dire que j'aime Marcel c'est moi qui ai gradé Marcel sous lieutenant parce que au moment où on cherchait le pouvoir il avait bénéficié une bourse pour aller en Union soviétique et comme il était utile pour nous il est important pour moi et le président D'Aziz moi et le président D'Aziz on s'est assis on a analysé la situation on dit Marcel renonce à la bourse tu ne peux pas nous quitter à l'ère là ce n'est pas possible le moment est proche si tu vas on est foutu ses amis jusqu'au jour du départ de ses amis à l'aéroport Marcel est avec nous on le dissuadait et il n'est pas parti et voilà qu'on prend le pouvoir il était caporal mais moi sachant ça ses amis ont gradé le lieutenant en plein rassemblement sans demander l'avis du président j'ai appelé les gens j'ai envoyé ma grade le lieutenant j'ai dit mettez ici ils ont mis j'ai dit aller grand co grand co puis vie quand j'ai dit grand co c'est grand co puis vie quand il a rencontré Marcel avec grade là il dit il dit enlève 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 marcel a enlevé il est parti s'asseoir chez nous en train de pleurer quelqu'un est venu me dire que Marcel est assis c'est lui il est en train de pleurer j'ai pris mon véhicule je suis parti le chercher j'ai dit quand j'ai dit ah je t'ai dit le PV il dit enlève j'ai dit porte il l'a porté j'ai dit prends ton véhicule il l'a pris j'ai dit allons on est venu on est rentré sur le président on est parti dans la chambre le président était là-bas je me suis je n'ai pas posé le sujet on dit on est venu juste pour voir voilà si tout va bien après ça j'ai dit bon nous on part après deux pas j'ai dit ah excellent j'ai dit dis à le PV de faire attention il dit quoi à Boutoumba j'ai dit j'ai dit à Marcel de porte-létnant il dit d'enlever le président dit oh ils sont qui ils sont qui j'ai dit d'accord on est sorti j'ai dit allons c'est la défense secouba on est parti c'est secouba et là aussi ça a été confirmé il a porté le temps ça c'est très important la gestion du 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 régiment le général secouba qu'on a été il n'est pas ici il n'a rien à voir dans ça monsieur le président honorable assesseur le groupe du général secouba qu'on a été avec lequel on a pris le pouvoir à Bata lui il était toujours avec le groupe là lui il est en défensive il ne se mêle pas du régiment non lui il est avec ses hommes même celui dans le quartier tout le monde connaît il a pris des maisons pour eux là-bas parce qu'il sait il y a quelque chose en tout cas qui ne va pas non seulement ces hommes étaient contre pourquoi il n'a pas pris le pouvoir et d'ailleurs ils connaissent ça donc chacun rien n'était sûr au sein du régiment encore il n'y avait pas de contrôle total sur les hommes donc qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui a amené maintenant le désordre le colonel Tchèborou qui est ici moi c'est un frère moi je n'aime pas quand je vois les gens parler autrement vraiment sans dire la vérité ça dit non mais à tout moment on peut on peut mourir quand même qu'on soit ici ou ailleurs on est entre frères il faut dire la vérité le colonel Tchèborou d'abord le nombre de personnes qui dit rien ne vérifie parce que moi j'entends je n'ai pas vu mais je sais c'est les personnes que je vois derrière lui il y a près d'un bataillon d'autres sont à Symphonia d'autres sont à la présidence c'est quand il a besoin il fait la rotation mais ils sont tous coiffés en béret rouge des gendarmes en béret rouge c'est la raison pour laquelle un jour à la présidence il est resté en plein rassemblement le régiment était contre ils n'ont pas pu se saisir ils sont partis les trouver à Symphonie ils les ont attaqués frappés à cause de bonnet la rouge c'est le président d'Addis qui est sorti c'est joué en kilote je n'étais pas là-bas il est venu calmer la situation le soir on s'est rencontré j'ai dit j'ai dit les rumeurs que moi j'apprenne ici c'est pas bon parce que le comportement de Tchèborou c'est pas bien et non seulement il a raison il a été certain mais sauf lorsque il dit les éléments de Tumba non moi je n'ai pas d'éléments dans l'armée chacun a une fonction bien définie là le pouvoir est pris il y a le président tout il y a la structure qui est mise en place donc il enfermait les gens les militaires ça murmurait le beret rouge les gendarmes ça ne peut pas marcher il est à l'enceinte de la présidence les autres voient leurs camarades enfermés là-bas et les gendarmes portent le beret rouge j'ai dit au président j'ai dit non il faut que Tchèborou bouge ici il faut qu'il quitte j'ai dit il faut qu'il sorte de la présidence s'il doit jouer son rôle il n'a qu'à sortir bon là aussi il est venu me voir à Tumba si tu fais ça c'est une honte j'ai dit si tu veux il faut disparaître ici mais il faut quitter donc il s'est un peu déplacé sorti de la cour à la rentrée tout le monde connaît Kalfaya la deuxième rentrée vers Imbaya là-bas dès que tu rentres l'étage qui est là il est parti là même si tu quelqu'un à côté à la prière il peut entendre donc il est parti là-bas ça aussi il n'est pas content de moi mais sauf qu'est-ce qui a gâté le pouvoir là Tchèborou a réussi et le président Dadis s'est laissé encore faire parce que c'est comme ça je vais dire Tchèborou s'est infiltré jusqu'à maintenant il s'est collé à Dadis et il a intoxiqué les Macambo comme parce que le président Dadis maintenant est commandant du régiment il les a intoxiqués comme quoi et ils peuvent devenir commandants de la gare présidentielle et Marcel voilà peut être décan tout 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 et maintenant le protocole de sortie a changé je le dis le président ici c'est pour cela je sais que les avocats m'attendent pour dire pourquoi tu sortes tu laisses le président derrière je ne m'en parle pas sur quelqu'un non le protocole de sortie a changé moi je reste on ne me conçue plus je suis écarté moi aussi je suis sur moi j'apprends seulement ah le président est sorti il est à Bambéto avec la jeunesse de Bambéto j'ai dit ah comment ils sont partis ah Teguro est monté à ta place Macambo à coordonner ils sont partis je prends mon béquis de commandement je viens le rejoindre sur la place je m'arrête je m'annonce ce jour encore Teguro est arrêté à ma place je m'arrête je m'annonce je le regarde après il quitte je viens je prends ma place je n'ai rien dit le jour le président a appelé Wad est venu au palais j'ai appris que le président déjà est au palais j'ai pris encore mon véhicule puisque officiellement en attendant j'assure tant que ça va c'est bon mais si ça ne va pas les gens vont me me reprocher moi je sais je viens encore je le cherche je viens je m'annonce celui qui est assis à ma place quitte je m'assois le jour où le colonel Teguro a organisé par sa communauté une lecture du Saint-Corin au bataillon là aussi j'apprends qu'ils sont partis néanmoins je viens je prends mon véhicule je le rejoins celui qui est à ma place il a quitté j'ai appris qu'il est parti à Imbaya je sors je le cherche je ne l'ai pas vu ce qui m'a fait peur le président ici trop c'était trop le président m'a dit Tumba on va sortir j'ai dit d'accord vers 18h accompagne-moi à Debrica c'est mon intendant particulier Gono Gono doit venir ici Sangaré Capitaine Gono c'est pas bien moi je ne connais pas c'est lui c'est Debrica je le dis ici parce que moi je ne me reproche de rien moi la faute ce n'est pas de mon côté envers le président il connait non 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 parce que je suis avec lui même ma garde la clé de ma porte mon bureau ma maison se trouve avec un de ses frères Cese Raba je savais que Cese m'enquêtait mais moi pour montrer ma loyauté je lui ai donné tout ça mes téléphones sont avec Cese Raba mais je sais Cese c'est quelqu'un qui est sincère certainement il l'a toujours dit au président que Tumba est honnête et le président Darius n'a pas besoin même de me faire espionner parce qu'on vient de loin donc les gardes de mon salon sont assurés par Jeannot Destin c'est un de l'air lui l'ont tué c'est-à-dire je n'interede à rien dans la sincérité totale maintenant on sort on va à ce Gono Sangaré on arrive vers 18h on rentre à ce Gono Sangaré je vois des gens le président ne va pas me dire le contraire je vois des gens des centaines d'hommes habillés en cori flèche en machette j'étais surpris j'ai dit hé il y a des gens comme ça c'est Gono néanmoins je me ressaisis je m'assois je prends place qu'est-ce que le président fait 18h, 30, 40, 50 lui et les gens ils sortent par une porte je ne sais pas où ils sont partis et je reste là-bas entre temps je me souviens oui attends il faut voir où est le président je cherche je ne le vois pas je cherche la cour je ne le vois pas je sors je ne le vois pas je cherche partout je ne le vois pas et je me retourne je viens encore mâchoire depuis qu'ils sont partis ils ne sont revenus qu'à 5h du matin oui dès qu'ils sont venus j'ai dit au président j'ai dit non ce que vous me faites non ce que vous m'avez fait je ne suis pas content c'est-à-dire je le dis on est tous des frères moi il ne faut pas que les gens pensent que Tumba Tumba non vous comprendrez encore Kundara j'ai dit je ne suis pas content ils ont envoyé le taux pour qu'on désigne j'ai dit moi je ne désigne pas je dis ce que vous m'avez fait je ne suis pas content vous disparaissez avec des inconnus en cas de cas où est la confiance comme ça donc toujours il y avait le fossé le protocole de sortie Tégorot vient seulement Magambo organise allez ils sont partis Tumba n'est plus contrôlé et il n'est plus considéré j'ai dit d'accord le général Kundara lui aussi il n'a pas il n'est pas associé rien à tout cela en toute sincérité même Marcel je l'ai dit même à la maison c'est un tout récemment demandez c'est ce c'est ce c'est ce qui presse à la mosquée là-bas depuis qu'il est là c'est lui qui presse je l'ai appelé j'ai dit Marcel viens cessez viens ils sont venus on s'est assis à trois j'ai dit vous savez à quoi non j'ai dit on vient de loin et j'ai dit rappelez-vous on a juré ensemble mais vous êtes en train toujours de continuer à pécher vous ne réfléchissez pas vous avez tout fait vous ne comprenez pas mais voici vous êtes en train de pécher ces jours c'est pas comme ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça il dit c'est vrai j'ai dit alors ça c'est un problème national assumé dit la vérité aux gens il dit c'est ce qui est témoin Marichel dit il dit ce que vous dites c'est vrai mais il dit mon commandant ça là je ne peux pas il dit il a ajouté même si c'est un sard de combat qu'on envoie je ne serai pas surpris c'est pas moi même confrontant moi je donne la vraie version des faits parce que vous vous ne le connaissez pas voilà quand il dit voilà vous ne le connaissez pas il dit même si c'est un sard de combat il ne va pas le connaître j'ai dit à Cécé Cécé devant lui j'ai dit cesse de le recevoir de le recevoir à l'église maintenant j'ai dit il n'a pas la foi Cécé lui-même lui dit on a pressé pressé on s'est répanti c'est la fin ça ça va finir il dit non 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 j'ai dit bon moi vous allez me pardonner pour que je parle la vérité je dise la vérité donc le colonne c'est gros moi je parle l'armée peut-être ceux qui ont vécu qui étaient à l'époque des faits à la présence savent ce que j'ai dit que c'est vrai le colonel c'est gros tous ces hommes sont coiffés en beret rouge tous il n'a qu'arrêté beret noir beret blanc c'est pas clair c'est des contre-vérité c'est pas vrai donc tout ce qu'il dit par exemple il n'est pas d'accord avec Tumba tout 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 comme ça que tout le monde même en nouveau tel on est arrivé là-bas à l'imprévu rien n'a été prévu comme sécurité là-bas le président prend les avis qu'il y a des des hommes d'affaires qu'il devait rencontrer là-bas allons-y là-bas alors on va là-bas à l'imprévu c'est un hôtel des ambiscastes sont possibles on est en train de monter c'est bon quitte par là il vient rentrer entre moi et Dadis je n'ai même pas dit je l'ai ramassé je l'ai ramassé je l'ai pris il a crié il est en haut ici parce que c'est pas moi j'ai Dadis même se tourne il dit Tumba y'a quoi Dadis dit Tumba y'a quoi je n'ai pas répondu Dadis je l'ai jeté j'ai dit allons-y on est monté là où on prend l'ascenseur le président Dadis m'a appris on est parti dans le coin il me dit bon Tumba tu sais Teguro parle bien de toi j'ai dit c'est Teguro qui parle aujourd'hui bien de moi mais lui il est qui moi qui dois parler bien de lui et c'est d'où nous venons donc j'ai compris que ça ne va pas donc je veux encore que vraiment l'honorable comme votre honneur monsieur le président honorable assesseur ça dit que vous prenez accès par rapport à la question du protocole de sortie à la présence n'était pas respecté plusieurs fois ça c'est clair tout le monde le sait quand je parle là encore donc et encore le colonel Teguro ces hommes sont coiffés de berets rouges c'est connu de tous les militaires non moi je ne connais pas ma chose excusez-moi les contre-vérités donc je vais attaquer l'autre point par rapport au recrutement je vous ai fait savoir que ça j'ai trouvé des hommes en flèche et en armes blanches le président peut confirmer je sais c'est un homme de foi il peut le dire à armes en flèche et en machette des centaines de secondos sangarés on va parler maintenant du recrutement parce que quand tout quand tout va bien c'est-à-dire on ne parle pas c'est-à-dire au moment où on est comment dire ça comment formuler ça c'est-à-dire quand tout était bien lorsque tout était rose c'est-à-dire on ne passait pas par la voie normale c'est-à-dire voilà on faisait on empruntait le raccourci maintenant c'est lorsque c'est gâté on commence à maintenant sortir les structures normales pour dire qu'il y a défense il y a état-major non même mais Marcel même étant majeur n'ose pas parler devant lui ah c'est avant tout donc le recrutement n'a pas je ne dis pas moi à ma connaissance le recrutement n'a pas suivi c'est-à-dire les critères normaux de recrutement parce que moi je me souviens au temps de compter lorsqu'il y a recrutement c'est des quotas qui sont répartis à travers les quatre régions naturelles pour dire la Basse-Guinée 100 personnes toutes 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 les toutes les préfectures rélevantes de la Basse-Guinée première région militaire tous les cas rélevantes jusqu'à Kundara le quota est réparti de 100 personnes on dit Haute-Guinée 100 personnes Guinée-Forest 100 personnes moyenne 100 personnes donc c'était un équilibre total mais cette fois-ci il était question moi je ne disais pas parce que je n'étais pas consulté maintenant de recruter et de c'est-à-dire muter le régiment en place les faire remplacer par les autres occupés voilà comme Napoléon le dit faire commander par ses propres hommes donc le recrutement est parti comme ça l'effectif exact je ne connais pas mais tout le monde a entendu le mieux sur la défense que c'est 9000 hommes donc ce qui est une disproportion par rapport à l'échelle nationale parce que si une seule voilà je ne veux pas parler de moi je n'emploie pas de communauté ou n'ai pas blessé toute une communauté moi je vais seulement dire les proches de DADIS c'est tout comme ça parce qu'il y a des autres qui n'ont rien à voir avec DADIS malgré tout donc il y a eu le recrutement même moi j'ai eu un quota même les marchés lui ont eu un quota même le général couranté a eu un quota c'est-à-dire chacun a eu un quota mais sauf que après le recrutement là il y a eu une sélection sélective tout ce qui ne parle pas le patois qui n'est pas la bienvenue à Kalea c'est qu'il y a l'école d'instruction de la marine nationale après Koya là où on appelle 66 ça c'est au compte de la marine nationale donc tous ceux qui ne sont pas de l'autre côté sont là-bas mais spécificité spécificité ça c'est Kalea c'est fini d'abord Kalea ça c'est clair maintenant ces de 66 ont été relocalisés vers l'école vers le centre d'instruction de Kishidougou et de Cancan c'est ceux-là après leur formation beaucoup se sont retrouvés en eau et forestée de Cancan dispersés ou affectés dans les différentes unités ceux de Kishidougou c'est à l'arrivée du général qu'on a été par une discipline il les a radiés si vous suivez les radios ils continuent toujours à réclamer même au temps d'Alpha Condé leur matriculation c'est les gens de Kishidougou ça donc de l'autre côté c'est là-bas moi je ne suis plus c'est-à-dire Tumba est écarté du commandement je connais moi je suis là-bas parce que ça fait mal je suis là-bas maintenant un soir il y a un groupe qui a débarqué les Macambo c'est eux qui cordonnent ceci les coordonnateurs de ça le chef d'opération d'abord l'argentier l'intendant particulier Gono Sangaré Macambo bienveni Lama c'est lui qui était de l'autre côté là-bas voilà et Dadis Kabara le président Dadis passé l'ordre par terre de lui il est le commandant du régiment je vous ai déjà expliqué ça ça dit qu'on enlève ambiguïté par rapport à la question de qui est commandant du régiment non il ne faut pas que c'est ce que j'ai dit le colonel Tchèque-Bourou ils sont à la présence ils ne connaissent pas la structure de la présidence par manque de volonté Tumba est commandant de la garde présidentielle il y a quelle garde présidentielle c'était pas structuré comme ça Tumba était aide mais même le salon est absorbé c'est à dire que depuis le président a dit qu'il est commandant du régiment le salon est absorbé par ses proches parce que le commandant du salon lui il était avec nous à l'arrivée du pouvoir c'est pour cela on l'a donné là-bas Begré on l'a donné là-bas parce qu'il a lutté aussi mais c'est un cruel Begré c'est un cruel même moi il ne m'écoutait plus parce que je l'ai fait l'observation une fois je pensais qu'il pouvait se rappeler que c'est nous qui étions venus ensemble mais quand il vient la présence il ne passe pas chez moi il laisse d'un disque directement après là-bas il réplie j'ai fait l'observation j'ai dit mais à quoi Begré est en train de jouer pour qu'il n'arrive pas chez moi malgré qu'on on a on a on a on a manœuvré ensemble il dit aux gens que je veux la lever donc Begré aussi il pouvait manœuvrer sans attendre l'ordre de quelqu'un non 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 Marcel on n'en parle pas Marcel toujours en ce moment chaque fois que j'ai un petit cas il vient passer pour voir Marcel il faut l'audience il est au dessus de moi moi j'occupe le premier il est ici c'est pas compliqué il occupe le deuxième même bâtiment mais quand mon ami là vient il le fait attendre après quand il le reçoit il dit ah toi et ton grand vous serez honi vous serez honi c'est ce que lui lui ne me dit pas Marcel ne me dit pas mais lorsque le jeune revient il me dit ah mon commandant c'est ce qu'il dit là vraiment ça fait longtemps il est là-bas je ne le vois même pas il me reçoit il dit qu'on sera honi j'ai dit d'accord un jour on rentrait de la ville moi et Dadis la jeune convoi on est venu la population nous accompagne jusqu'à l'entrée à l'enceinte arrivé le véhicule de prison a garé mon véhicule le suivait Marcel est sorti devant mon véhicule pour intimer mon chauffeur dégagé là-bas j'ai dit à mon chauffeur marche sur lui mais heureusement la population était venue l'envoyer sans se rendre compte ils l'ont dégagé à la rentrée de ce président il voulait me saler je lui ai dit je me saler je casse ton bras on a fait près de deux semaines sans se parler je ne sais pas comment ils ont informé le président ils m'ont appelé ces jours il fallait voir encore ce qu'on racontait au président ils sont assis dans son bureau en train de dire voilà Toumba se repelle il se repelle je le parle il se repelle maintenant tu vois monsieur le président tu l'appelles il ne prend même pas il est dans quelque chose jusqu'à Marcel je ne sais pas si c'est oui c'est Marcel lui-même qui est venu ce jour me réveiller il a trouvé j'ai dormi profondément encore il m'a réveillé quand je me suis réveillé il dit eh mon commandant il dit pardon ne fais pas la toilette allons-y quand on est venu les gens sont assis je dis même quand le président m'a vu il dit mais non mais non Toumba même le voyait dormir j'ai dit ah j'ai dit qu'est-ce que j'ai j'ai dit mais voilà vous m'avez appelé vous-même si je vois l'appel je vais prendre je ne vais pas refuser je dormais parce que c'est le voilà c'est le moment pour pouvoir bien vivre donc après ils ont évoqué voilà le mécontentement entre moi et Dadis j'ai dit non oui c'est vrai il s'est mal comporté bon mais ça va mais ça n'allait pas Makambo ne connaissant pas la structure de la présidence il vient je suis arrêté Dadis il est arrêté il dit il n'a pas qu'à je dis Dadis à Toumba est aide-de-camp il est commandant de la garde présidentielle non il n'a qu'à rester aide-de-camp lui va devenir commandant de la garde présidentielle je suis arrêté Dadis j'ai arrêté il a arrêté Dadis il dit non parce que lui ne connaît pas pour eux je suis commandant de la garde moi c'est lorsque Dadis le président m'instruit pour quelque chose mais je m'apprête mais lorsqu'on prenait le pouvoir où était Makambo il n'était même pas présent même il était à Mania et quand il est venu le lendemain le soir il s'est mal comporté Marcel même a voulu le tuer c'est moi qui ai arrêté ça parce que je vous apprends pour la quête du pouvoir pour contrer la force du général qu'on a été nous on était démunis on n'avait aucune force c'est moi qui manœuvrais j'étais obligé de trouver les moindres déplacements pour ça je suis descendu le président c'est là patronat là où il s'est trouvé il m'écoute moi je suis direct c'est moi il connaît c'est moi qui étais parti là-bas parce que pour moi il y a trop de véhicules là-bas et quand je suis venu c'était dans la discipline parce que j'ai désarmé ces hommes on n'a rien touché tout 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 j'ai dit où est le président c'est là il faut qu'il sorte moi j'ai besoin de véhicules il s'est caché il a manœuvré ses relations il a envoyé l'actuel inspecteur général des forces armées Aboulaye Kieta commande Faré lui il est descendu avec les 12-7 j'étais avec les CC et là ils se sont pris avec les CC ils sont maîtrisés ils sont venus me trouver assis dans la deuxième courte tranquille j'ai dit qu'est-ce qu'il y a ? il dit non on nous a dit les bandits sont venus ici j'ai dit non c'est pas les bandits j'ai dit bon prends place donc là où était cassé le président il a compris que vraiment c'est série il dit bon appelez-les ils m'ont appelé on est monté il dit mais voilà je suis monté avec Aboulaye Kieta il dit bon maintenant il y a quoi ? j'ai dit non moi j'ai besoin de deux pick-up et les quatre camions il dit mais c'est pour lui j'ai dit non c'est urgent il dit mais il faut qu'il marche j'ai dit d'accord il a envoyé j'ai signé au nom du CNDD j'ai signé il a ordonné de sortir on a sorti ils ont pris un de ces véhicules pour ces enfants il m'a dit à la fenêtre j'ai dit retournez ça après j'ai pris les autres on est parti au camp j'ai laissé les quatre camions avec Aboulaye j'ai pris les deux pick-up j'ai donné la pick-up là à Marcel c'est la pick-up là que Macambo a retiré avec le chauffeur de Marcel Marcel est sorti chercher Macambo pour le tuer là où on l'a trouvé si nul n'était moi il allait le descendre j'ai calmé ça donc il ne faut pas qu'on joue avec les gens donc le recrutement qui a été fait c'est comme ça ces deux kilomètres sur 66 ont été déployés à partir des choses comment dirais-je Kisdougou et de Kankan maintenant je disais ce soir-là je parlais ceux qui coordonnaient les activités-là j'ai cité ici l'intendant particulier Gounosangaré qui était pleinement il ne fallait pas jouer avec le pouvoir lui c'est pas comme qui a posé la question entre l'institution et la personne lui c'est la personne il choisit tous ceux dont je vais vous citer là c'est la personne et ils vont choisir c'est-à-dire on ne dérange pas la personne du président à l'ici c'est-à-dire ils l'ont couvé comme Poulet et son poussin Tumba n'avait pris de rentrer ça c'est clair on ne sache même pas où nous étions d'où nous venions venions donc Makambo Gounosangaré Théodot c'est un gendarme Théodot voilà c'est eux qui coordonnaient ça qui passaient sa velota voilà même PV le grand coup même n'est pas impliqué dans l'affaire de Caléa même Marcel l'affaire de Caléa est spécifique les personnes dont je vous cite là c'est c'est son T et le président d'Addis lui-même parce que souvenez-vous depuis au départ je disais que moi j'avais appris lors d'une mitrainerie grand coup qu'au plan PV avait intimidé devant les gens capitaine d'Addis donc il avait peur voilà de PV malgré ils sont voilà de l'autre côté mais c'est voilà PV n'a qu'à réfléchir il va comprendre ce que j'ai dit mais lui c'est la force seulement il est poussé par la force c'est tout donc sinon je ne l'ai pas vu impliquer trop dans chose dans Caléa là Marcel non plus je ne crois pas mais c'était spécifique le président en connaît c'est un jour je rentre à la présidence je vois un groupe débarqué déjà loger déjà ils savent que moi je suis hostile à la pagaille à l'incère de la présidence je viens voir des nouveaux visages j'ai dit mais quels sont ces gens là les macambos les gonos et autres ils m'ont dit non c'est le président qui a dit de les envoyer j'ai dit ah bon ok moi je laisse un autre groupe c'est macambos moi je ne suis pas consulté moi je ne suis pas consulté à la présidence maintenant c'est-à-dire voilà il a commencé à raciner sans raciner voilà sans raciner ou à raciner voilà donc excellent honorable donc ils ont envoyé le président t'a dit il n'a qu'à se rappeler un jour il a appelé à deux heures du matin le commandant de kilomètres 36 de s'apprêter à recevoir un groupe je n'étais pas informé il ne m'a pas informé mais automatiquement le commandant m'a appelé pour me dire ah mon commandant le président vient de m'appeler je viens de le décrocher il m'a dit de m'apprêter il y a un groupe qui doit venir là-bas j'ai dit donc il ne m'en a pas parlé donc tu ne m'as pas non plus parlé on est resté dans le jeu là un jour le président et le colonel Tsegoro m'ont appelé dans sa chambre pour me dire il y a un bâtiment il va falloir que c'était occupé par le régiment mais il va falloir que je les aide à vider parce qu'ils doivent prolonger voilà voilà son domicile là j'ai dit il n'y a pas de problème j'ai entendu mais moi je suis le jeu parce que moi aussi je suis en défensive je sais qu'on a été en défensive donc on est resté comme ça quelques jours encore tous les proches de Dadis ils passaient en équipage dans les véhicules 9 pick-up 9 blanc pick-up blanche tout le monde ils sont maintenant en équipage c'est-à-dire je ne sais pas pourquoi on m'associe pas pour dire voilà tout ça je ne sais pas mais il faut écarter normal je suis devenu étranger j'ai dit d'accord Marcel a l'équipage 0 Makambo a l'équipage 15 Fourmi l'autre jour Marcel a dit que comme on peut parler de la numba qui joue avec les instruments de musique mais Fourmi relève de la numba quand même l'équipage 25 Fourmi relève de là-bas voilà moi je ne suis pas là à jouer avec les gens l'histoire du pays on ne peut pas la falsifier quand même ce n'est pas possible dans 90% de l'histoire de la Guinée voilà ont été falsifiés mais cette fois-ci voilà moi et donc à bien réfléchir malgré tout ce qui s'est passé c'est Dieu qui m'a protégé et au moment au moment quand le moment opportun est arrivé il m'a fait revenir c'est Dieu qui m'a dit c'est Dieu qui m'a dit je gire toujours ça je dis Dieu c'est toi qui connais l'inconnaissable si c'est que lui il est en train de me faire il a raison ou s'il n'a pas raison prothèse-moi moi c'est ça entre moi quand je suis avec quelqu'un c'est le péché qu'il évite ça seulement le péché non 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 le courant est dans ma tête c'est pas ça je l'interprète donc le groupe là ils ont réparti les groupes dirigés par le président d'Addis si vous cherchez le commandant du régiment ce que j'ai dit à Troyes ou même il peut le dire je ne doute pas il va le dire il laisse le nom il ne faut pas que Dieu te hisse jusqu'à un certain niveau de ton espérance au sommet de ton espérance et puis où tout le monde cherche où tu as commandé même ceux qui sont en train de nous juger c'est lui qui l'a commandé Dieu l'a donné le pays ouais moi je ne suis tous ceux qui l'ont conseillé même si on devait conseiller le président d'Addis c'était de venir de dire c'est moi le président d'Addis voilà c'est moi qui vous commandez voilà c'est moi le responsable commandant en chef des forces armées guinéennes voilà président de la transition président de la république c'est moi donc ce qui s'est passé c'est moi je demande pardon au peuple de Guinée et voilà il nous fait encore pardon et puis c'est ça c'est ça un homme tu ne peux pas venir t'arrêter encore discuter avec tes petits non non c'est pas garçon ça il va chercher quoi maintenant il a peur de quoi c'est comme ça on le conseille cherche les raisons je vais donner un raisonnement scientifique à tout peut-être chacun de nous a dû peut-être étudier ça Mendeleev Mendeleev avec les éléments chimiques dans l'étude électronique des éléments chimiques puisque lorsqu'il prend un élément en entier il ne peut pas le faire il prélève une toute petite partie qu'il nomme un atome et c'est cet atome qu'il soumet à l'étude électronique mais il a constaté que l'atome est formé d'un noyau d'un noyau central autour de ce noyau des couches électroniques sur lesquelles gravitent les électrons et que la saturation de ces couches électroniques est obtenue à partir de la formule 2N carré N étant le nombre de couches donc N égale à première couche N égale à 1 1 au carré 1 1 fois 2 2 donc sa saturation c'est 2 électrons mais Mendeleev nous a fait savoir que le noyau est formé de protons et de neutrons donc de charges positives les élèves de 10ème 12ème m'écoutent ils savent que c'est ça le noyau est chargé positivement honorable le jour vous m'avez attaqué pour dire qu'est-ce que vous appelez le noyau mais j'ai dit c'était par rapport au pouvoir lors de votre notification votre passage c'est ce que je voulais ce jour faire savoir mais voilà donc à l'esprit d'organisation sociale à notre niveau vous comprendrez que le CNDD était formé du président de la république et des vice-présidents cercle restreint plus proche du noyau à quoi chercher à dire au président d'indice que ta charge était négative par contre tout le monde sait que les électrons qui tournent autour du noyau ont une charge négative les électrons sont chargés négativement mais le noyau est positif positif donc le président a une charge connaissance totale est positif j'ai dit à l'entendre que l'avocat de la partie civile qui a comparé ici à un amphithéâtre j'ai dit j'ai vraiment pour les deux d'intelligence le savent ici je ne jouirai pas pour vous moi je dirai la vérité à la satisfaction de la cour à la satisfaction des victimes donc c'est comme ça j'ai constaté les hommes de Kalea à la présidence les hommes de Kalea c'est Gono Sangaré les hommes de Kalea coordonnés par Goro Sangaré Makambo Théodore et bienvenue la main voilà sont coordonnés par ceci maintenant leur armement comment ils ont été armés Marcel a parlé d'armement ici mais il n'a qu'à être cohérent quand même c'est pas vrai ce qu'il dit c'est une contre-vérité je vais expliquer il y a témoin encore pour ça moi tout ce que j'ai dit le témoin n'est même pas vous pouvez l'appeler ce jour j'étais chez moi encore dans ma chambre souvent quand les grands événements arrivent je me trouve dans ma chambre sauf que le président d'Addis encore cette fois-ci sans consultation a envoyé ses proches au magasin d'armement pour aller se procurer avec un camion d'armes un camion moi je ne savais pas du tout mais puisque le général Konaté est le ministre de la défense certainement certainement c'est après j'ai compris ça le général Konaté envoie son aide de camp le colonel Joe tout récemment qui était le commandant du camp de Kamayen là-bas au temps d'Alpha colonel Joe c'est lui qui commandait là-bas il dit va voir Toumba allez-y ensemble au magasin d'armement voir qu'est-ce qui se passe là-bas ce que j'ai dit si c'est pas même si c'est virgure si le colonel Joe vient ici ne me croyez pas de tout ce que je raconte là colonel Joe est venu me trouver dans la chambre il dit mon commandant de la part du général il dit qu'on a qu'à aller au magasin d'armement voir ce qui se passe j'ai dit ah moi je suis fatigué il faut chercher la garnison allez-y il est parti chercher la garnison ils sont partis et aussi ils ne savaient pas ce qui se passait ils sont partis trouver le groupe là et le camion ils se sont disputés là-bas je n'étais pas là-bas sauf que ils sont revenus cette fois-ci chez moi avec le camion et eux-mêmes ils sont venus ils sont montés vers ce magasin et ils criaient je sors je dis qu'est-ce qu'il ne va pas il dit non le président nous envoie pour prendre les armes les deux là vont nous déranger là-bas après je m'approche de la fenêtre je regarde je vois le camion avec les armes je regarde le colonel Joe j'ai dit tu as compris c'est le président qui les a envoyés donc va voir le général dit lui comme ça voici comment ça ça s'est passé le colonel Joe il dit là appelez-le il est là-bas donc par rapport aux individualités comme je le disais Marcel je l'ai aimé je l'ai approché parce que moi je suis sincèrement je ne connais pas ça veut dire autre considération mais sauf qu'il n'avait pas de fonction Marcel ne peut pas mais vous l'avez demandé ici il dit effectivement il l'a attaqué parce qu'il fuit toujours il dit que après il peut donner lui aussi le commandement à la présidence Macambo il peut donner le commandement il dit il y a d'autres etc mais par contre il n'était pas garde du corps là-bas il n'irait pas du salon même le commandant du salon ne l'ose pas lui il va venir parce qu'il a un témoignage à faire le commandant du salon parce que le 28 septembre ce qui s'est passé son témoignage est capital il s'appelle Mohamed Kondé capitaine Mohamed Kondé actuellement il relève du du bâton spécial de Kundara la région de Kundara vers là-bas vers Gawa les autres il est vers là-bas Mohamed Kondé c'est lui qui était le commandant du salon donc mais Marcel avait un pouvoir alors je vais maintenant venir sur le sujet principal parce que c'est ce qui intéresse le plus je trouve la partie civile mais je sais les détails aussi vous concernent monsieur Yakité voilà arrivé à cette phase il y a déjà une convention d'accord excellent entre les tribunales et toutes les autres parties merci donc on va devoir arrêter pour aujourd'hui d'accord merci beaucoup pour reprendre le lundi prochain d'accord s'il vous plaît l'audience n'est pas levée d'abord attendez s'il vous plaît l'audience l'audience est renvoyée pour le 24 octobre 2022 l'audience est levée voilà c'était là donc l'essentiel de cette édition palpitante des travaux du tribunal de Dixine délocalisé au palais de justice ici même à Conakry comme vous l'avez constaté lors de la vérité semble sonner en tout cas l'assurance vient d'être donnée par le lieutenant-colonel Abakar Sidi Kidiakite di Toumba l'ex aide de camp du capitaine Moussa Dadis Kamara qui jure de dire la vérité encore la vérité toute la vérité c'est parti c'est parti c'est parti